Parmi les professionnels qui sont là aujourd'hui, ou les gens qui viennent suivre ce forum, tous ne sont pas forcément déjà venus à Mont-de-Marsan, ou en tout cas ne connaissent pas forcément l'identité et l'action de ce théâtre-là, qui cherchent justement à trouver une place dans le sud de la région Nouvelle-Aquitaine. L'an dernier, la première édition du forum était à Poitiers. Cette année, l'agence a proposé de le faire à Mont-de-Marsan, ce qui était un choix audacieux, et bien sûr, on s'est associé, puisque ça permet d'équilibrer, justement aussi d'offrir ces lieux de rencontre, ces lieux ressources dans cette partie-là de la région. Et c'est justement le rôle de l'agence, en tout cas tel que je le conçois, que de mettre à disposition d'acteurs de terrain tels que nous, mais tels que les compagnies théâtre, tels que les institutions, des éléments de lecture de l'action culturelle à une échelle plus large que nos simples territoires. Ça a beaucoup de vertus, ça nous permet de prendre du recul, de nous positionner par rapport aux autres, d'avoir des points de comparaison, également de découvrir d'autres lieux. Il y a une rubrique dans l'Affût, le magazine que vous publiez, qui permet de pressentir, de découvrir l'identité d'autres théâtres, d'autres lieux qui ont d'autres projets, de s'en inspirer aussi. Je pense que ça participe à créer cet esprit culturel régional à l'échelle d'une région qui reste très très vaste et que c'est nécessaire pour des acteurs culturels qui peuvent parfois se sentir un peu isolés, chacun dans son coin avec ses problématiques, de comprendre qu'en fait ils font partie d'un réseau et qu'il y a des agences qui sont là pour justement nous accompagner dans l'action, mettre des ressources à notre disposition.